Musique 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 Monsieur le baron vous avez la main Musique Maître Guempile Saloun Kitoga Et Maître Eli Katoumoua Le six premiers Avocats au baron de l'Ontibou Le dernier avocat au baron d'Imanema Musique 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 ... ... ... ... ... ... Les Français habituelles se jouent à le maître de gauche. C'est que j'envole pas tout là. Donc, je respecte maintenant la route du Nord-Kipou et du Béthoulé. Sèche-t-il bien de prévenir Jésus ? Absolument. C'est pour ça que c'est effectivement que vous me prévivez qu'il ne faut pas aller assister à ces conseils. C'est à pouvoir la décision. Madame la police d'ambiance, vous vous considerez comme je vous dis. C'est à pouvoir la décision. Je vous remercie. Je vous remercie. Arrêt. RT numéro 0142 par 2002. Au nom du peuple Congolais, à tous présents, c'est à venir consommer l'artour militaire du Nord-Kipou, piégeant en matière de procédure de flagrance, en matière dépressive. dans la salle ordinaire de ses audiences, située au camp Katindo à Goma, province du Nord-Kipou, en République démocratique du Congo, a rendu et promencé un sommet de la publique de ce vendredi 10e jour, vendredi 11e jour. L'arrêt suivant. À cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public. contre le prévenu Moufoula Jive Josué, le prévenu Moufoula Jive Josué, né à Goma le 19 novembre 1984, fils de Kiza Bandou Moufoula Joël, en vie, et de Kaboya Riziki Patience, originaire du village Oufamandou dans la province du Nord-Kivou, célibataire et père d'un enfant, licencié en philosophie politique, fonction député national, domicilié au numéro 27, quartier Imbi, commune de Goma. Vue la procédure de flagrance régulière, suivie à charge du ci-devant prévenu, vue la présentation de celui-ci devant la cour de séance, entendue l'exposé des faits par l'auditeur militaire supérieur, vue l'exception d'incompétence personnelle soulevée par le conseil du prévenu, entendu l'auditeur militaire supérieur dans ses répliques tendant à obtenir de la cour, de se déclarer compétent à l'égard du prévenu et de statuer quant au fond. Entendu les répliques et contre-répliques des partis, le président ayant accordé la parole en dernier au prévenu, Moufoula, j'y veux, je suis. Il a déclaré les débats clos et la cour a pris la cause en délibéré pour rendre ce jour l'arrêt dont la teneur suit. Arrêt. À l'audience publique du 8 février 2022, à laquelle le prévenu Moufoula Jésus-Jésus fut présenté en procédure de flagrance par l'auditeur militaire supérieur, sa défense composée de Maître Julien Kangolo Baati, Fikiri Mouhi Manutachirwa César, Alain Misegye, Théophile Sanoumo Kitoga et Eli Katoumoua, a dans son moyen unique soulevé l'exception tirée de l'incompétence personnelle de la cour de séance. Explicitant ce moyen, la défense allait que, partant des articles 19 alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que révisé à ce jour, article 93.1 de la loi organique numéro 13 barre 11-B du 11 avril 2013, et 120 de la loi numéro 23 barre 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. qu'en sa qualité de député national, jouissant des privilèges de juridiction, cette cour devra se déclarer personnellement incompétente à l'égard du prévenu susvisé. En outre, la défense ajoute qu'en député du fait que les faits ont été commis dans un territoire où l'état de siège est proclamé, les privilèges de juridiction qui ne sont pas à confondre avec ceux de poursuite n'ont pas été abrogés par la loi numéro 21 barre 015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République. Quant au ministère public, il soutient que, contrairement à l'argumentaire de la défense, la cour rejettera le moyen si haut évoqué en se déclarant compétente à l'égard du prévenu en ce que, dans la conception large des privilèges de poursuite prévus par l'article 4 de l'ordonnance sus relevé, les poursuites commencent à l'instruction préjuridictionnelle et se poursuivent à l'instruction juridictionnelle. Au terme de l'article 93.1 de la loi organique numéro 13 barre 011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire la cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Telle est la disposition légale par la cour relevée. Quant à l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance numéro 21 barre 015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, cette disposition prévoit que pendant la période de l'état de siège, les immunités et autres privilèges de poursuite ne sont pas d'application. et dans le cas d'espèce, il ressort de la combinaison des deux dispositions suffisées que les députés nationaux étant justiciables de la cour de cassation par nature jouissant des privilèges de juridiction ne peuvent pas être jugés par la cour fût-elle la cour de séance car la dite ordonnance les soustrait de la compétence de celle-ci. Tel est le cas du prévenu Moufoula dont l'identification a révélé sur pièce versée au dossier qu'il est député national élu de la province du Nord-Kivu. Partant, les réquisitions élargissant les privilèges de poursuite en confusion avec les privilèges de juridiction ce moyen n'est pas fondé. Par contre, il s'ensuit que le moyen soulevé par la défense est fondé et la cour déclinera sa compétence son incompétence. Pour le militaire ! Par ses motifs ! Il s'ensuit que le moyen de la défense est fondé et la cour déclinera sa compétence. par ses motifs ! La cour militaire du Nord-Kivu statua contradictoirement à la majorité des voix des membres de sa composition vu la constitution de la République démocratique du Congo spécialement les articles 21, 149, 156, 93 de la loi numéro 13 bar 011-B du 11 avril 2013 vu la loi numéro 023 bar 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire spécialement en son article 120 vu la loi organique numéro 13 bar 011 suscité spécialement en son article 93 vu l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo vu l'ordonnance numéro 21 bar 016 de la même date portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République vu le dossier de la cause enroulé sous RP numéro 0142 bar 2022 le misset public entendu la cour déclare recevable mais recevable et fondée l'exception portant sur son incompétence personnelle décline en conséquence sa compétence à l'égard du prévenu met les frais à charge du trésor public la cour militaire du Nord qui vous a ainsi arrêté prononcer à l'audience publique du 11 février 2022 à laquelle siège le colonel magistrat Kabea Yahanouben premier président le lieutenant colonel magistrat Tumunatini Chang conseiller à la cour militaire le colonel de stratégie militaire Niemboki Londa André juge assesseur le commissaire supérieur principal Bungwanda Nongo Pierre et le commissaire supérieur Boroto Jonathan tous juges assesseurs avec le concours du ministère public représenté à l'audience par l'avocat général Kangela et l'assistance du major Bonjala Kavarias Doudou greffier du siège arme au pied et repos Arme au pied et repos Merci Réalise Doudou Paré 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 Jérôme « je remercie à Dieu » « Lui qui est le Jehovah Chiquenou » le Dieu qui justifie et par la suite je remercie le premier président de cette cour le colonel Kba qui, malgré toute pression, il a su dire le droit. Je ne fais que défendre les intérêts de ma population. Nous sommes en démocratie. Il y a la liberté d'expression qui est consacrée par notre constitution, la loi mère. Alors, je reconnais les restrictions de liberté dans une zone d'état de siège, mais je peux vous avouer, en tout cas, mais sur le Caire, je ne violais aucune disposition de la loi, de l'ordonnance du chef de l'État. C'était une cabale montée, une cabale morbide. Nous ne sommes pas entrés dans le fond. On n'est restés que sur la procédure. Et donc, je me réserve le droit de citer ceux qui ont orchestré tout ça. Si ça sera à la haute cour militaire de Kinshasa, eh bien, vous le saurez. Je remercie tous les amis journalistes. Je remercie tous les députés, tous les membres de ma famille FCC. Mais il faut aussi remercier le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodiakwanga, qui s'est profondément impliqué dans ces dossiers. Et il suivait de près toute la situation. Je peux aussi remercier le chef de l'État, parce que c'est lui le magistrat suprême, le vice-ministre de la justice, et tous les autres, en tout cas, qui ont suivi ces dossiers. Comment ne pas remercier surtout mes électeurs, ceux qui me portent à cœur, et qui, en tout cas, nuit et jour, n'aient cessé de prier pour moi. Tous les hommes des dieux, le pasteur, le prêtre catholique, qui ne m'ont pas oublié dans leurs prières, je dis infiniment merci. Je pense que toute élévation a une mission, et je vais continuer à accomplir ma mission jusqu'à ma mort. Honorable, s'il vous plaît, au regard de l'arrêt qui vient de rendre la cour, quelle est votre réaction ? Mais c'est ce que je viens de dire, allons-y en soi-il. En qui soi-il, oui.